Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 27 septembre 2023 à 23h35, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Assurez-vous de rester abonné aussi, il y a beaucoup de désabonnements qui se produisent, c'est vraiment étrange. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. On vit une époque, on s'en va vers quelque chose d'immense, de gros. C'est toujours une question de temps, c'est difficile de préciser le moment exact, mais tout le monde a un pressentiment, tout le monde a une intuition. On a l'air des fois d'être des prophètes de malheur, mais on le sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ça ne peut pas rester comme ça. D'abord, économiquement, on s'en va dans un mur total, socialement dans un mur total. Tu regardes les mœurs en Occident, en hémisphère nord, tu regardes la vertu où elle est rendue chez les élus, chez la population. On atteint, on s'en va dans vraiment le fond du baril des mœurs, ok? Disons-le comme ça. Donc là aussi, c'est wow! Alors, au niveau cosmique, c'est très actif. Au niveau climatique, on est dans un tourbillon. Je peux dire une chose, on va juste aller voir les derniers jours, ce qui s'est passé, vous allez voir, c'est hallucinant. La semaine dernière, il y a eu des vagues en Afrique du Sud qui ont surpris plein de gens qui étaient dans des restaurants le long des plages. Là, je n'ai pas les images, mais je vais essayer de les retrouver. C'est hallucinant. Il y a eu plusieurs, plusieurs blessés. Maintenant, beaucoup d'activités sismiques au volcan Campi-Flegrie qui soulèvent des questions, mais pas d'alarme pour l'instant immédiate. Augmentation de l'activité volcanique observée sur le volcan Villarica au Chili aussi. Il y a eu des crues. 26 septembre, il y a des crues meurtrières et soudaines au Mexique. La rivière El Naranjo éclate, détruisant des maisons et provoquant des évacuations à Guatemala City. Des inondations catastrophiques provoquent des évacuations et des fermetures de routes dans le Cap occidental en Afrique du Sud. 26 septembre, la Grèce centrale semble confronter à des nouvelles fortes pluies et inondations. De rangs de rangs rouges observées aussi loin au sud que la France. Éruption de haut niveau au volcan Chichadine. Code de couleur d'aviation élevé au rouge. Explosion de haute intensité sur le volcan Stromboli. Trois morts et plus de 1300 blessés ont besoin de soins médicaux, alors que des tempêtes de poussière frappent l'Iran. Violante tempête Agnès dans l'Antarctique qui touchera l'Irlande et le Royaume-Uni en milieu de semaine. Des inondations catastrophiques provoquent des évacuations et des fermetures de routes dans le Cap occidental en Afrique du Sud. Violante tempête qui va toucher l'Irlande. Tempête tropicale Ophélien qui touche terre en Caroline du Nord qui provoque d'importantes crues soudaines. Une tornade destructrice frappe le Jiangsu en dommageant, détruisant 1600 maisons et dessus en 10 personnes. On a eu deux puissantes CME, tempêtes solaires et éruptions de masse coronales, qui ont frappé la terre et qui ont produit une tempête de force G3, je pense que j'en avais parlé le 19 septembre. Une rare tornade s'abat sur les villes de Saint-Pierre-des-Landes et d'Ernay en France. Plus de 11 000 morts, on se rappelle, et 10 000 disparus en Libye. Et ça continue. Maintenant, le 21 septembre, il y avait eu cette forte éruption solaire qui a éclaté dans une région du soleil aussi. On verra ce que ça va donner. Mais il faut s'attendre à beaucoup d'activités solaires et probablement quelque chose de majeur qui viendra du côté du soleil. On s'attend à 2025, beaucoup d'action avec un renversement de pôles peut-être qui sera immédiat. Un séisme a frappé à 6,1 dans une profondeur intermédiaire le 22 septembre dans le Vanuatu. Et ça continue et ça continue. La tempête tropicale qui s'est développée aux États-Unis, près de la Caroline du Nord. Et ça continue et ça continue. Et on attend plein d'autres perturbations climatiques. Ça, c'est au niveau climatique. Maintenant, au niveau militaire, imaginez-vous, et ça, c'est pas fini, ça fait longtemps que ça traîne. Je vous l'avais dit, ça va durer longtemps, ce conflit-là. On est rendu à plus de 500 000 morts du côté de l'Ukraine. C'est catastrophique. Il n'y a personne qui en parle. On continue à financer, financer. Le Pentagone continue à financer. En laissant croire à la population de l'Occident que l'Ukraine, un pays de 43 millions d'habitants, qui est à court de ressources, pauvre, pourrait battre un pays de 143 millions d'habitants. C'est du non-sens. Et tous les congressmen américains, autant républicains que démocrates, sont tous dans le coup. Puis ont un seul et unique but. Ils sont là à claironner, claironner. C'est la lutte de la démocratie. Ce qui se passe là-bas, si on ne fait pas, puis on ne finance pas l'Ukraine, on va perdre notre démocratie ici. Ça fait longtemps qu'elle a perdu notre démocratie. On vit dans vraiment un régime tyrannique, là. De la censure partout. Il n'y a plus rien qui peut se dire si ce n'est pas la chanson de notre élite, puis de notre classe dirigeante. De quoi on parle, là? Quelle démocratie on parle? Voyons donc. C'est du n'importe quoi. Et le but dans tout ça de l'OTAN et des États-Unis, c'est de renverser le gouvernement de Vladimir Poutine. Et c'est ça que les politiciens ont dit. Lindsey Graham l'a répété souvent. On ne veut rien de moins qu'un renversement de régime, un changement de régime. Puis ils ont même appelé à l'assassinat de Poutine. Combien de fois les médias ont dit ça y est, Poutine va être tué, Poutine va être mort, Poutine va être tué, va être renversé, tué, renversé, tué, renversé, mort d'un cancer. Toute de la propagande, de la propagande. Maintenant, qu'est-ce qui est très inquiétant, et c'est là où on devrait vraiment se préparer au pire, ça s'en vient parce que ce conflit-là, il ne se termine pas, puis il ne se terminera pas tant qu'on n'arrivera pas à une confrontation directe. Le Daily Mail nous rapporte que Medvedev, l'ancien président, ancien premier ministre de Poutine, brandit le sabre vraiment d'une grande menace. L'ancien président russe affirme maintenant que la Russie est à court d'option en Ukraine, autre qu'une guerre terrestre à grande échelle avec l'OTAN qui entraînerait un coût énorme pour l'humanité, plus important que celui de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'eux autres, ils voient qu'il n'y a pas de fin à ça. Eux autres sont prêts à s'entendre, puis régler tout ça. Parce que même la Russie se retient avec le complexe militaro-industriel et la puissance russe. Ça fait longtemps que ce pays-là serait décimé, l'Ukraine. Mais on se retient, puis on essaye, on essaye sûrement d'arriver à une négociation. Mais il n'y a personne en ce moment qui parle de paix. Il n'y a personne, personne, personne. On fait juste financer, financer. Zelensky était au Parlement canadien hier. On a vu le scandale avec l'invité qu'on a eu, un criminel de guerre nazi qui a été ovationné par les 365 stupides morons qui siègent au Parlement canadien. Il n'y a personne qui a pu se renseigner. C'était qui, ce gars-là? Anyways. Et là, Zelensky s'en va aux États-Unis, il veut un autre 25-30-50 milliards de dollars. Wow! Poutine pourrait être poussé à déclencher prochainement une guerre terrestre à grande échelle avec l'OTAN. L'homme politique russe, Dmitri Medvedev, affirme que l'OTAN agit comme les puissances de l'axe de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit qu'une Troisième Guerre mondiale serait plus meurtrière que la Deuxième. Le vice-président du Conseil de sécurité russe a déclaré publiquement que la Russie était à court d'option et qu'elle pourrait recourir à une guerre totale avec l'OTAN. Je peux dire une chose, ça sent vraiment mauvais. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est certain que ça n'a pas l'air de vouloir se terminer. Tant que quelqu'un de bonne volonté ne sera pas là, puis en ce moment, le seul qui parle de paix puis qui dit que je peux régler ça en 24 heures, c'est Donald Trump, je peux dire une chose, préparez-vous, ça s'en vient. Le pire, nous, nous prépare le pire. Le complexe militaro-industriel américain et mondial se régale en ce moment. Puis je peux dire une chose, c'est aux dépens de l'humanité. Je vous reviens, je vous laisse ça dans la boîte de description. et je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci. Sous-titrage ST' 501